Alors bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Et pour une fois, je suis dans la rue, ça change, parce qu'en France, vous savez que c'est pas facile de filmer quand on est dehors. Et aujourd'hui, je vais vous parler du communautarisme. Et comment le communautarisme, quel est l'impact du communautarisme sur notre société ? Voilà, par où commencer ? Vous savez, moi, quand j'étais en Chine, je me suis très vite rendu compte de la réalité du communautarisme. C'est-à-dire qu'en Chine, en fait, c'est paradoxal. D'un côté, c'est assez facile de parler aux gens, un peu partout, de poser des questions. Même, il n'y a pas vraiment de tabou. Vous pouvez poser des questions par rapport au revenu, par rapport à la famille, à l'âge. Il n'y a pas vraiment de tabou. Mais d'un autre côté, le communautarisme, il est très présent en Chine. Vous voyez, en tant qu'étranger, on reste toujours un étranger. Et ça veut dire que vos droits sont extrêmement limités. Et c'est pour ça, quand je vois parfois des Chinois qui regardent mes vidéos et qui viennent me dire « Ah bah ouais, mais en France, ce n'est pas bien non plus, etc. » Oui, oui, bien entendu. Aucune société n'est parfaite. Et d'ailleurs, je discute de la France, vous voyez. Je suis là pour essayer de faire changer. En tout cas, pour m'exprimer, pour partager mes opinions. Et j'espère faire changer cette société. En fait, moi, ce que je souhaite, c'est que la société, elle tombe et qu'elle soit remplacée. Parce que je ne crois pas au changement. Je ne crois pas au changement. Bon, bref. Et le communautarisme en Chine, il est très marqué. Quand vous êtes un étranger, vous êtes toujours un étranger. Et ça veut dire que vous n'avez aucun droit. Vous êtes un... D'un côté, vous bénéficiez de la clémence du gouvernement. Donc, sur certains aspects, vous allez être bien traité. L'image qu'on aura de vous, en fonction de la politique du moment, va être une image positive. Mais elle peut aussi devenir une image extrêmement négative. Et dans ce cas-là, en tant qu'étranger, vous allez devenir le bouc émissaire. C'est l'étranger. Alors, ça, je pense que c'est vrai, en fait, dans toute société, avec des degrés divers. Vous voyez, en France, avant, on avait une société à majorité catholique. Et les gens, quand vous faisiez partie, vous étiez un migrant. Par exemple, je suis un migrant juif qui vient en France. Il n'y avait pas un capital sympathie important. Il était tout de suite un peu rejeté dans sa communauté. Et même s'il cherchait à s'intégrer, je crois que ce n'était pas facile pour lui. Alors, en fonction des époques. Aujourd'hui, moi, je pense que le communautarisme, je n'aurais pas dû passer par ici, mais je voulais vous montrer un peu. Je crois que le communautarisme, c'est une véritable menace pour notre République et pour les valeurs de la République. C'est-à-dire qu'on appartient tous à des groupes, mais je pense que l'esprit français, la culture, la culture française, qui est la culture de la majorité, j'arrive à traverser, c'est de la folie. Il faut attendre un quart d'heure pour traverser. Là, vous voyez d'ailleurs au passage, je vais vous parler après, mais là, vous voyez, je suis sur les bords de Seine. Donc, je pense que c'est assez joli et je voulais vous montrer. Mais évidemment, il y a beaucoup trop de voitures. Je vais vous prendre un exemple qui est lié à la Chine. Actuellement, il y a beaucoup de problèmes à Hong Kong. Et aux Etats-Unis, une partie des hommes politiques lisent qu'il faut accueillir ces étudiants de Hong Kong. Il faut les accueillir. Il faut leur donner la nationalité américaine. C'est notre devoir de les aider et donc de leur donner la nationalité américaine. La question qui se pose, c'est ces gens-là, quand ils arrivent aux Etats-Unis, qu'ils ont la nationalité américaine, pour qui est-ce qu'ils vont voter ? Quels vont être leurs choix ? Comment est-ce qu'ils vont décider ? Ça, c'est très intéressant. Pour qui est-ce qu'ils vont voter ? Est-ce qu'ils vont voter ? Pourquoi ils vont voter ? C'est ce que je vous dis toujours dans mes vidéos. L'homme est opportuniste. On vote pour ses intérêts. On vote pour ses intérêts. Donc, quelqu'un qui est aisé, il va voter pour ses intérêts. Je vais voter pour que mes actions prennent de la valeur. Je vais voter pour les travailleurs. Parce que moi, je suis ouvrier dans une usine, donc je vais voter pour ça. Ou alors, je vais voter pour les Chinois. Voilà, c'est comme ça. Je vais voter pour ma communauté. Je vais voter pour les Chinois. Aujourd'hui, en France, les hommes politiques, ils font du clientéliste. Il faut réussir à avoir les votes musulmans. Il faut réussir à avoir les votes des Asiatiques ou des Chinois de France. Ou alors, il faut réussir à avoir... Et c'est normal, on ne peut pas en vouloir à l'individu. Est-ce qu'on peut en vouloir à un Chinois de voter pour des Chinois ? Eh bien non, est-ce qu'on peut en vouloir à un musulman de voter pour des musulmans ? Non, on ne peut pas en vouloir à un individu. Mais le problème, c'est qu'à terme, évidemment que ça tue le pays. Évidemment que ça tue. Parce que qui va décider à terme ? Qui va décider ? Eh bien, les communautés vont décider par rapport à leurs intérêts. Et le problème, c'est qu'au-delà des communautés, eh bien, les communautés, elles vont se regrouper. Quelle que soit leur origine, elles vont se regrouper sur un certain nombre de valeurs et de croyances. Alors, par exemple, si vous prenez un migrant chinois, ou si vous prenez un migrant d'Afrique du Nord ou d'Afrique centrale, ils vont tous avoir les mêmes croyances. Ils vont tous avoir les mêmes demandes. Ma famille. Ma famille. Ça va être ça. Comment je fais pour aider les miens ? Donc déjà, un migrant va voter pour une politique pro-migration. Un migrant va voter pour une politique de quota. Un communautarisme quota. Le problème, c'est que quand vous faites partie de la majorité, eh bien, il n'y a pas de quota pour vous. Et au bout d'un moment, c'est les minorités, le communautarisme des minorités qui l'emportent. En tout cas, bon, c'est mon opinion. Et pour revenir à l'exemple que je citais tout à l'heure, donc par exemple, vous faites venir les Asiatiques, les Chinois de Hong Kong, vous les faites venir en France ou aux Etats-Unis ou n'importe où. Lorsque vous leur donnerez la possibilité de choisir, ils vont évidemment choisir d'aider les leurs. S'ils travaillent en France, eh bien, qu'ils doivent recruter quelqu'un, ils recruteront avant tout un Chinois. Si vous leur donnez la possibilité de voter, eh bien, ils vont voter pour une politique d'ouverture, de migration, pour pouvoir faire venir d'autres Chinois. Voilà, concrètement, c'est ça que ça veut dire. En gros, trop de démocratie tue la démocratie. Non, c'est ça. Non, mais la conclusion que je peux vous dire, puis après, je vais monter la conclusion que je peux vous dire par rapport à ça, c'est... Est-ce qu'il faut forcément donner un migrant qui arrive ici ? Est-ce qu'il faut lui donner les mêmes droits qu'un national ? Dans quelle mesure on peut lui permettre de devenir national ? Et est-ce qu'il ne faut pas faire plusieurs catégories ? Comme ils le font tout à fait en Chine, ça ne leur pose pas de problème. Il n'y a pas une nationalité chinoise, et c'est triste, il n'y a pas une nationalité chinoise, il y a des sous-nationalités, en fonction du lieu de naissance. Est-ce qu'il ne faut pas dire, bon, étant donné que vous êtes là depuis 5 ans, vous pouvez avoir la nationalité, mais par contre, le droit de vote, vous l'aurez dans 5 ans. Pour justement permettre au système de se perpétuer, et de ne pas être gangréné par le communautarisme. J'avais besoin de la faire, cette vidéo. J'espère que vous m'entendez bien. J'avais besoin de la faire, regardez. Très jolie, très jolie vue. J'avais besoin de la faire, c'est Cédi. Je vous parle la prochaine fois. Regardez les mouettes, comme elles sont contentes ici. Voilà, bon, on va bientôt les amis. A bientôt.